L'année 2019 a été déclarée par le ministre des Finances et du Budget, Calixte Ganungo, comme étant l'année de démarrage progressif des réformes qu'il a initiées, en vue de simplifier les opérations de collecte et sécuriser les recettes de l'État. Pour réussir ces réformes, qui passent par l'informatisation des régies financières, Calixte Ganungo veut s'entourer des hommes et des femmes prêts à prendre le train de ces réformes, d'où cette invite à renoncer aux antivaleurs, lancés aux agents et cadres des régies financières exerçant dans le département de la Sondage. Je vous invite, s'il vous plaît, à faire table râche du passé. Une foule véritable césure. Ce que réelait, ça ne rime à rien. Ce que je voudrais, c'est une administration de douane digne de ce nom. Un peu comme on le trouve dans les grands pays. Et ça, nous sommes capables de le faire. Quelqu'un m'a dit, on ne va pas le faire au Congo. Et je suis entièrement d'accord avec vous. Mais on peut faire le Congo. Et aujourd'hui, s'il vous plaît, est-ce que nous pourrons avoir une administration de douane digne de ce nom ? Après le département de la Sondage, le ministre des Finances va mettre le cap sur le département du Niyali. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.